bonjour à toutes et à tous comme promis je vais vous faire un petit compte rendu de ce day 1 tournoi en live à la grande motte à 150 euros de buy-in donc c'était cette semaine mardi alors déjà sur le principe sachez qu'il y a en tout 5 day 1 1 1 le mardi que j'ai fait il y en avait un mercredi 22 juillet il y en a deux jeudi et il y en a encore un vendredi toutes les personnes qui se qualifient rentrent sur le day 2 du samedi il y aura deux day 2 samedi après midi deux groupes du coup et ensuite on essaie encore de se qualifier pour le day 2 général qui aura lieu le samedi soir puis un day 3 le dimanche enfin voilà beaucoup de monde j'ai calculé que s'il y avait à peu près 800 entrants à 150 euros de buy-in plus les rebuys moins les rakes que vont prendre prendre le casino ça peut faire aux alentours de 120 mille euros de price pool donc si le gagnant prend entre 15 et 20% on peut partir sur peut-être 15 à 20 mille euros à la gagne voilà à la louche donc sur ce day 1 bien déjà j'ai réussi à me qualifier on a commencé à 18 heures on a fini à 2h30 du matin on était 129 inscrits au départ et on a fini cette journée à 32 joueurs restants je finis treizième en stack donc voilà une bonne qualif je vais pouvoir rentrer sur ce day 2 avec 36 blindes une fois que les blindes auront augmenté qu'on va changer de niveau là j'aurai 36 bébés donc de quoi jouer encore un peu au poker et donc j'ai noté pendant la soirée quelques coups clés qui m'ont permis de prendre un peu des jetons et je vais vous les raconter de manière orale tout simplement alors dès le premier niveau on a commencé avec 50 mille jetons les blindes étaient de 100 200 du coup 250 bébés pour commencer des niveaux de 30 minutes donc de quoi faire quand même et dès le premier niveau sur ces blindes 100 200 il ya un joueur qui raise à 600 donc trois blindes s'est collé deux fois et du coup je regarde en small blind je découvre 9 et 7 à coeur je décide de compléter le flop vient avec as valet 8 un seul coeur donc j'ai tirage quinte par le ventre et tirage backdoor flush vu que je suis en small blind je check de souvenir tout le monde à checker derrière et à la turn il rentre mon 10 de coeur du coup je décide de prendre le lead alors je sais plus combien j'ai misé sans doute 40% ou 50% du pot et tout le monde à fold alors rien d'extraordinaire mais voilà j'ai déjà gagné un petit coup à ce moment là ensuite un peu plus tard je pense que c'était un ou deux niveaux plus haut ou la big blind était à 500 il ya un joueur en milieu de parole qui raise à 1400 donc presque trois blindes tout le monde fold et je suis en big blind avec roi 10 dépareillé je décide de compléter le flop vient as roi 10 donc j'ai double paire je check en premier de parole il ya deux trèfles au flop et j'ai pas de trèfle en main vilain mise assez cher deux tiers pot donc environ 2100 jetons et je décide de check raise assez cher aussi un peu plus de trois fois et demi et il décide de folle un peu plus tard un joueur assez agressif qui jouait beaucoup raise en milieu de parole 1500 jetons donc on devait être sur le même niveau à big blind à 500 ou 600 et je découvre en big blind paire de valets donc vu le profil et vu ma main assez forte je décide de trois bêtes donc en big blind à 5600 un peu moins de fois 4 j'ai dû faire fois 3,8 à peu près il décide de colle j'ai le flop idéal 8 5 4 rainbow donc aucun tirage couleur je décide de miser 4600 dans un pot qui devait faire aux alentours de 12000 à peu près avec les ante donc un tiers pot un petit peu plus mais de manière à protéger un petit peu ma main mais peut-être aussi montrer un peu de faiblesse comme je le ferais avec as roi ou as dame peut-être en bluff et ça ce que je voulais qu'il se passe est arrivé c'est à dire qu'il décide de faire tapis 22000 jetons bon à ce moment là je le couvrai j'avais sans doute aux alentours de 60000 j'école très vite vu le profil du joueur vu qu'il n'y a pas de tirage couleur au flop je le vois peut-être sur un tirage quinte des deux bouts ou une overpair comme paire de neuf ou alors un as 8 c'est à dire top paire et en fait ils montrent as 9 dépareillés donc pas de tirage couleur simplement deux overcards sur un flop 8 5 4 avec as 9 et ben voilà pas de mauvaise surprise les valets ont tenu et là je alors j'ai pas doublé mais j'ai pris quand même pas mal de jetons un petit peu plus tard je me retrouve au cutoff je raise 2700 jetons avec des blindes à 1200 600 j'ai roi valet suité à pique si mes souvenirs sont bons et il ya vilain qui me trois bêtes en small blind de 6500 du coup vu le montant qui est pas très adapté je trouve hors de position je décide de colle avec une bonne main qui peut faire quinte qui peut faire couleur et vu que j'ai la position sur lui voilà c'est un col et le flop apparaît valet valet 10 donc brelant flopé pour moi vilain qui check en premier de parole et je décide de prendre le lead au lieu de sloper mon brelant j'ai décidé de miser pas très cher pour peut-être susciter de l'action un col de sa part pourquoi pas un raise donc j'ai mis 4700 dans un pot qui devait faire à peu près 14000 je pense avec le le 3 bête pré flop les hantés etc donc j'ai fait à peu près un tiers pot ma main nécessite pas vraiment de protection il n'y avait pas de tirage couleur au flop il décide de colle à la terre n'apparaît un 6 et là je me dis que il n'y a toujours pas de tirage couleur et son col ça peut être à ce roi ou à ce dam c'est à dire du coup il jouerait qu'une ventral par rapport à mon brelan et est ce qui va vraiment col un deuxième barrel je suis pas sûr par contre il pourrait éventuellement jouer comme ça paire de dame et plus c'est à dire avoir peut-être un peu peur de la doublante du valet et jouer sa paire paire de dame paire de roi paire d'as de manière très prudente et je me dis que là je vais pouvoir prendre une deuxième mise donc du coup quitte à apprendre cette mise face à ce genre de main là autant miser assez cher donc là il y avait à peu près peut-être 23000 jetons au milieu et j'ai envoyé 15500 donc un bon deux tiers pot à peu près il a décidé de folder mais voilà c'était un pot 3 bêtes où il ya eu un barrel de mise qui a été payé donc le pot était quand même conséquent à ce moment là un autre coup ensuite un vilain qui raise utg donc un premier de parole 4000 jetons on était sur des blindes 1000 2000 donc il fait juste 2x utg s'école trois fois par les joueurs qui me précèdent donc je décide de compléter en big blind avec valet 7 dépareillé j'ai failli jeter ma main mais c'est vrai que le la cote était vraiment trop belle et je me suis dit après tout pas beaucoup à rajouter et ma main peut éventuellement faire des quintes le flop apparaît 7 7 4 donc je flop encore en brelant du coup je décide de checker vu que je suis en premier de parole tout le monde chaque aussi sauf le joueur au bouton qui décide de miser il mise 7500 donc dans un pot qui devait faire au moins vingt mille donc il a mis un peu plus d'un tiers je colle et tout le monde a foldé derrière moi à la turn apparaît un 6 de coeur je check à nouveau et vilain mise 16 mille jetons cette fois ci et là où je voulais éventuellement tendre un piège je me retrouve dans un spot un peu délicat en me disant il mise quand même deux fois il peut très bien avoir le set avec un meilleur kicker c'est à dire il aurait pu coller au bouton avec plusieurs joueurs qui ont colle avant lui avec une main comme à 7 ou roi 7 suité pourquoi pas donc il pourrait avoir un brelant meilleur que le moins le mien et ceci se fait éventuellement rentrer une quinte s'il avait une main comme 5 et 8 ou 5 et 3 du coup je décide de jouer l'ovariance pour pas me broc face à des brelants qui seraient meilleurs ou à une quinte et aussi pour pas faire fuir éventuellement quelques bluffs chez lui donc je colle simplement les 16 mille et river c'est une des pires cartes puisque c'est le 5 de coeur qui fait rentrer donc il ya trois coeurs du coup sur le tableau ça fait rentrer éventuellement une couleur et ça fait rentrer des quintes possibles il suffit juste d'avoir un 8 pour avoir la quinte du coup je check et plutôt content vilain check back également je montre mon brelant de 7 et il a caché tout de suite ses cartes donc voilà j'ai pas su ce qu'il avait mais je gagne à nouveau un gros pot et un petit peu plus tard en fin de soirée tout le monde fold jusqu'à moi j'étais en small blind je découvre père de roi et je demande à regarder le tapis de mon adversaire en big blind qui avait pas beaucoup de bébés je calcule et il avait à peu près 10 blind je décide de limper père de roi en me disant que il est possible qu'il décide de raise des mains moyennes qui n'aurait pas payé si j'avais relancé à 3 x ou si j'avais fait tapis et du coup c'est ce qui s'est passé il a regardé ses cartes il fait tapis assez rapidement avec ses 10 blind je colle avec ma paire de roi et il montre roi 5 déparé roi 5 suité du coup il n'y a rien qui est sorti et je gagne une vingtaine de blindes enfin un pot avec une vingtaine de blindes donc voilà les coups on va m'a permis de rapporter pas mal de jetons il ya également eu pas mal de situations où je me suis retrouvé en small blind et j'ai pu faire une stratégie de lim stab c'est à dire simplement colle une bébé et misé au flop quand l'adversaire avait checké préflop donc voilà des petits gains comme ça il ya eu un bluff aussi que j'ai réussi à passer il n'y avait pas un énorme pot mais voilà j'ai gagné un coup avec hauteur 10 et plutôt content pas de coup démentiel mais un jeu plutôt propre j'étais content de du niveau que j'ai affiché de la concentration j'ai pris beaucoup de notes déjà pour vous raconter tout ça mais j'ai pris également beaucoup de notes sur les joueurs sur mon téléphone à chaque fois qu'il y avait un abattage et que je pouvais regarder un petit peu leurs mains leur sizing etc j'ai pris énormément de notes qui a pu me resservir plus tard dans la soirée mais ce qui pourrait éventuellement me servir aussi sur le di2 quand je pourrais les recroiser donc voilà plutôt content du niveau affiché de la concentration et maintenant il ya plus qu'à croiser les doigts pour ce di2 voilà écoutez j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu ce qui s'est passé d'être un peu dans l'ambiance et je vous tiendrai au courant samedi de l'évolution du tournoi et pourquoi pas un petit compte rendu de même sorte n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleus sous la vidéo mettre des commentaires en dessous si vous le souhaitez je suis toujours disponible par mail si vous souhaitez avoir des renseignements concernant le coaching ou n'hésitez pas aussi à aller voir mon site nico coach poker point fr je vous dis à très bientôt bye bye